bonjour les amis je sais que tous vous tous vous aimez la vidéo sinon vous ne seriez pas sur youtube sur d'autres réseaux sociaux ou des sites donc vous faites de la vidéo pour et protéger tout le monde pour parler à tout le monde pour attirer l'attention de tout le monde vers vous bien entendu là pour le faire il faut avoir beaucoup de l'expérience beaucoup de tact beaucoup de choses qui doivent être utiles pour votre ascension ou l'ascension de votre business sur internet c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent c'est le truc le plus important pour tout le monde quel que soit x l'argent est très 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 important et ça nous concerne tous donc bon moi je m'appelle saïd chakri je ma chaîne c'est hashtag partage et je vais vous faire visiter un peu tous les gens qui font de très belles vidéos à commencer par ce bonhomme là qui s'appelle olivier juprelle donc olivier juprelle pour aller visiter bien entendu son site plutôt pour aller visiter sa chaîne youtube on va cliquer ici sur olivier juprelle clic droit et ouvrir un onglet un nouvel onglet et on est dedans voilà ça c'est la chaîne de olivier juprelle olivier juprelle je vais commencer exactement comme vous pouvez le faire en entrant vous allez apprendre petit à petit comment les choses se passent chez lui ok alors olivier juprelle c'est un stratège de la vidéo alors si je dis stratège de la vidéo se passe seulement un technicien donc il est un très grand technicien un très grand photographe un très grand vraiment il maîtrise et maîtrise son élément et puis il est stratège parce qu'il va vous montrer énormément de choses autour de la vidéo que la plupart des autres formateurs ne soulève pas ou soulève maladroitement parce que ils ne sont pas spécialistes lui il est un grand spécialiste je l'aime beaucoup alors lui bon il nous parle qu'est ce qu'il nous dit dans sa phrase ici en tête de sa chaîne apprendre à faire de belles vidéos qui rapportent gros bon j'ai je vais entrer un peu dans cette phrase pour la décartiquer c'est pas une phrase anodine banale donc alors il vous parle d'apprendre alors apprendre il faut le le prendre dans le sens que vous allez jusqu'au fond de la chose vous allez racler toute la largeur toute la profondeur vraiment tout 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 sur la vidéo ok alors pour faire de belles vidéos moi j'ai j'ajouterai de très belles vidéos parce que il en est capable et qui et puis il ajoute le truc le plus essentiel pour moi à mon avis et qui est que vous devez vraiment mettre entre vos yeux devant en ligne de mire devant vos yeux et que vous devez réaliser c'est que vous devez absolument gagner beaucoup d'argent c'est pour ça qu'il lui parle qu'il parle lui de rapporté gros voilà c'est c'est une formule que normalement on ne rencontre que dans les lotos des trucs comme ça mais lui c'est un quelqu'un d'honnête qui ne joue pas avec ses mots il dit exactement ce qui est bon pour vous et puis là il nous invite bien sûr à entrer quand même dans sa chaîne et en disant que il faut exploser vos vues exploser vos vues c'est au lieu d'avoir 2 3 10 20 vues par jour ou par par heure je sais pas ben il faut exploser vos vues et les vues ça compte parce que quand vous êtes très 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 visible sur youtube ça veut dire que vous êtes en train de réussir vous réussissez carrément donc pour dans tout ce que je sais moi pour exploser les vues normalement exploser les vues il faut faire du bon comment dire il faut avoir avoir un très bon SEO donc c'est un peu trop technique que certains maîtrisent la plupart la masse ne maîtrisent pas le faire exploser vos vues ça il faut quand même que vous fassiez énormément de très très bon contenu qui intéresse les gens qui intéressent les gens qui vous regardent c'est comme ça que vous allez avoir la plupart des gens qui viennent vers vous c'est des gens qui s'intéressent à ce que vous dites pas n'importe quoi il faut pas compter sur n'importe qui on ne fait pas ici on n'est pas on ne parle pas à des badauds on parle à des gens qui sont focalisés sur un truc dans leur vie et qu'ils veulent apprendre ou faire donc quand vous allez dans votre niche développer des sujets très 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 costaud que vous allez afficher gratuitement bien entendu que ce soit par vidéo que ce soit avec des pdf des ebooks et machin et tout ça donc là vous allez qu'est ce que vous allez attirer c'est vous allez attirer rien que ceux qui intéressent que ça intéresse les fleurs elle n'attire pas que les mouches elle attire les abeilles elle attire les papillons donc la niche de bon si on peut dire la niche de la fleur c'est d'attirer des abeilles et d'attirer des papillons c'est ainsi que la nature est faite donc là bien entendu là c'est vous vous il faut que vous jouez à l'abeille il faut que vous parliez à la fleur il faut que vous parliez le langage de ceux que vous visez que ceux ceux que vous avez comme cible et pour atteindre un objectif que vous avez bien entendu pré-établi et sur lequel vous comptez gagner beaucoup d'argent c'est il faut être un peu fou de ce côté là il faut vraiment se focaliser énormément sur comment gagner de l'argent avant de penser à autre chose bien entendu vous allez vous référer à quelque chose que vous savez faire que vous maîtrisez comme ça vous ne jouez pas au guignot devant tout le monde parce que quand on va s'adresser à vous on va vous demander des bien entendu des informations des conseils et tout ça il faut que vous soyez à la hauteur ok donc ou bien il faut faire énormément de vidéos à deux reprises moi dans ma vie ici sur youtube j'ai fait 10 vidéos par jour il ya une technique que il faut pas s'étonner parce qu'il ya une technique pour faire 10 vidéos par jour et de durée honorable c'est à dire une demi heure un quart d'heure trois quart d'heure deux heures il ya une technique donc quand vous allez faire énormément par exemple moi j'ai fait dix vidéos par jour je vous assure que j'ai occupé bien le terrain parce que avec les vidéos les dix vidéos par jour je fais soixante dix vidéos par semaine et 210 vidéos par mois c'est énorme c'est à dire en l'espace d'une année je pourrais rappeler meilleur sur sur youtube mais bien entendu j'ai eu des problèmes avec youtube ou avec des gens mais c'est pas la peine de revenir là dessus et puis c'est bon si vous êtes très 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 fréquent avec des vidéos il faut se dire que vous pouvez occuper le terrain et vous pouvez être visible ok par exemple je vous donne un exemple au temps au temps où appel n'était pas très costaud mais très professionnel on était à ce moment à 15% du marché mondial et tout c'est autour de microsoft qui vendait ses ordinateurs et tout ça là sur le plan marketing qu'est ce qui se passe il se passe une chose très très importante c'est que appel à miser sur la qualité sur tous les plans et puis la bill gates a misé sur l'occupation du marché international à tel point que un moment où bill gates était vraiment on corrèle avec avec steve jobs et steve jobs dit à bill gates bon quel que soit quel que soit ce que tu penses de moi moi je suis quelqu'un créatif je suis plus fort que toi sur le plan de la qualité sur le plan de tout ce qui concerne les ordinateurs tout ça il avait raison parce que maintenant c'est l'appel c'est la plus grosse société au monde qui rapporte énormément d'argent c'est clair et net bon c'est après bien 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 après que ce que visait steve jobs a été réalisé mais sur le coup à ce moment là à longtemps bill gates qui a dit il a dit à steve jobs je m'en fous de ce que tu peux faire mais moi je vais être partout autrement dit dans une par exemple il ya une fois sur les ordinateurs et que tout le monde est là les 15% par exemple les 15% d'appels il va y avoir 15 par exemple par exemple il va y avoir 15 boutiques de appel mais sur la totalité il va y avoir 85 autres boutiques windows alors qui va vendre le plus c'est c'était bill gates maintenant c'est l'affaire a été évolué autrement et tout ça bon c'est très très bien finalement c'est steve jobs qui a gagné mais voilà pour pour vous pour nous tous si on produit maximum de vidéos par semaine ou par jour quel que soit x il faut savoir que finalement youtube il va être là il va faire attention à ce que vous dites il va faire il va vous comprendre et puis il va vous rehausser et c'est bon vous pousser pour être beaucoup plus visible c'est normal et puis quand vous allez envoyer par exemple j'envoyais moi dix si je récoltais par exemple 100 c'est à dire si les gens font par exemple par vidéo dit vieux vues par jour moi je peux récolter sans avec dix vidéos vous comprenez un peu c'est c'est comme ça bon donc c'est je reviens juprelle exploser et là lui il va vous montrer comment exploser autrement que ce que je viens de développer votre vos vues et il est très très honnête moi c'est pourquoi pourquoi j'aime olivier juprelle parce qu'il est vraiment très 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 honnête et comment parce qu'il ajoute en moins de 12 mois je vous assure que c'est le seul qui arrive à sa cité le nombre de mois honnêtement parce que les autres quelle que soit la formation ils vous promettent un jour c'est à dire vous pouvez gagner de l'argent dès que je finis la vidéo vous pouvez gagner de l'argent lui parle de la visibilité c'est autre chose pour parce que pour être visible il faut vraiment travailler beaucoup 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 pour gagner de l'argent et puis il ya des gens qui vous promettent sur une semaine vous allez faire vous allez gagner beaucoup de vues vous allez faire ceci il y a trois mois et ben il ya les plus honnêtes c'était les neuf mois ils nous promettent une formation sur neuf mois pour être très très visible et ainsi de suite lui il parle de moins de 12 mois parce qu'il est honnête avec lui même et il sait très très bien que c'est un grand professionnel c'est simple il sait que bien entendu le train de la vie il ne va pas à la même vitesse pour tout le monde il ya des gens qui vont plus vite c'est les plus énergiques les plus intelligents et tout ça il ya des gens qui sont lents c'est pas des le train de la vie c'est pas des wagons qui sont attachés les uns aux autres c'est chacun dans son wagon et puis il ya des wagons qui vont arriver plus tôt il ya des wagons qui vont arriver très tard et ainsi va la vie donc il ajoute en moins de 12 mois même avec peu d'abonnés ça c'est la phrase qui tue parce que les gens qui vont chercher énormément d'abonnés ils se trompent complètement pourquoi j'en ai parlé déjà au début c'est à dire que c'est il faut que vous soyez la fleur qui attire les abeilles et pas autre chose donc votre cible est déconnu vous savez à qui vous avez affaire et vous allez ignorer le monde entier quel que soit x je vais vous raconter une petite un petit exemple c'est quelqu'un c'est quelqu'un sur internet moi je me rappelle plus de qui avait un site et qui a trouvé une niche bizarre vraiment tout ce qu'il ya de bizarre si je vous le disais ainsi je vous le conseillez vous allez me prendre pour demeurer mais le gars il a visé très 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 précis c'est à dire il va il est allé dans le détail du détail du détail comment bon les niches vous savez il ya le jardinage la la vidéo il ya par exemple la guitare il ya la grossesse il ya x il ya x niches comme ça mais c'est pas suffisant parce que par exemple quand on parle de voiture il ya beaucoup de monde qui parle de voiture pour vous que vous soyez vraiment vous vous démarquez de tous les gens qui parlent de voitures bon il faut que vous alliez vraiment repérer quelque chose qui qui n'a rien à voir avec toute la voiture par exemple vous pouvez parler d'enjeu l'hiver et puis quand vous parlez d'enjeu l'hiver ben c'est un accessoire mais vous pouvez avoir des gens qui ne veulent que des enjeu l'hiver ils ont leur voiture ils ont tout et puis c'est les enjeu l'hiver qui les intéressent alors le mec là qui a choisi un truc très très bizarre qu'est ce fait qu'ils ont sur les jeans jean dans les jeans c'est tout le monde a des jeans mais lui il a dit moi je vends des jeans pour hommes et puis bien entendu on va par exemple couper le marché en deux et puis à les hommes et à les femmes ou bien les les adultes les enfants bon on va prendre le cas de tous et pour hommes donc là il prend le cas seulement des gens qui veulent vendre qu'ils veulent acheter vendre des jeans et puis il va préciser davantage de grands hommes c'est déjà des hommes qui sont très grands et voilà donc c'est une toute partie du cap qui reste qui reste et la cible est de plus en plus restreinte il ajoute un autre détail il dit qu'ils vont des jeans pour grands hommes pour les grands hommes mais de couleur rouge ça c'est presque de la folie vous croyez qu'il s'est trompé de d'objectif vous croyez qu'il est un peu fou dans sa tête pas du tout parce que à travers le monde bien entendu lui il communiquait avec en anglais donc il touchait beaucoup de monde et les grands hommes ils sont très très nombreux à travers le monde et puis certainement ici là s'il prend rien que les gens qui sont qui sont qui sont amateurs de jeans rouge parmi les grands hommes il va les trouver il doit être des centaines de milliers certainement donc donc bon s'il a ces gens là parce que dans leur recherche ils vont dire ils vont chercher les jeans pour grands hommes et automatiquement youtube google il va hop il va prendre le gars qui a pris qui a posé la question il va le mener vers le site ou la chaîne de celui qui vend justement ça bien sûr que c'est possible à condition bien sûr que on va pas chercher la difficulté il faut préciser ça c'est le marketing le détail du détail du détail dans une cible dans une riche c'est ça donc vous avez certainement votre public des gens qui vont acheter chez vous donc au niveau de la visibilité et tout ça olivier juprelle il va vous guider comme il le faut et puis bon et c'est chaque chaque semaine il envoie bien entendu une vidéo une formation gratuite une formation c'est assez étalé c'est pas le truc survolé en quelques minutes c'est il s'étale voilà c'est l'introduction de juprelle moi je me je me permets quand même d'ajouter des trucs de chez de chez moi pour quand même expliquer pour essayer d'expliquer ce qu'il fait lui il est vraiment il est très très fort par rapport à moi bon rien que pour ça je vais y arriver après olivier juprelle donc c'est il s'appelle stratégie vidéo c'est lui et il a il n'a pas beaucoup de beaucoup d'abonnés parce que il a tout ciblé oui donc s'il a 54 900 abonné ben c'est des clients potentiels avec 54 milles c'est certain qu'on peut vivre vivre vraiment à l'aise très largement confortablement ok à vous voyez que je suis bien entendu abonné chez lui je le suis bien entendu je reçois toutes ces vidéos il n'y a aucun problème et puis dans la chaîne ça je vais faire je vais vous faire visiter le propriétaire de sa chaîne il ya un menu ici qu'on va décortiquer point par point l'accueil c'est là où nous sommes voilà c'est souligné puis vidéo puis des playlists plus puis communauté puis chaîne et à propos voilà après le deuxième point il ya les des analytics pour tout ce qu'il a eu comme vidéo qu'ont vu lui à travers sa vie c'est deux millions quatre cent vingt mille millions de deux millions quatre cent vingt mille vues avec seulement 152 vidéo c'est très 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 costaud vous voyez alors les 30 derniers jours le mois qui vient de passer il a reçu quelque chose comme 287 mille vues ou seulement quatre vidéos je vais je vais vous montrer ce graphique là où je vais vous dire que comment ils fonctionnent voilà ça les vues les 30 les vues des 30 derniers jours ça voilà en rouge c'est sa courbe elle joue il joue entre 21 mille mille cinq cent vues ou 21 mille sept cent vues et le plus bas c'est par 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 jour un par jour et le plus bas c'est cinq mille trois cent soixante vues par jour ce qui veut dire qu'on va se mettre un peu au milieu là ça doit il doit jouer autour de entre 10 et 12 mille par jour voyez tout le monde moi je vous assure je suis très loin parce que moi le pauvre moi voilà you lui il est à 200 287 mille vues et pour le 30 derniers jours moi je suis à 44 voyez c'est la catastrophe et ma courbe elle est là regardez rien rien je vais vous montrer quand même les pour les les abonnés les derniers des derniers 30 jours les abonnés dans les 30 jours voilà moi je suis complètement agrasé à côté de lui alors que lui pour la meilleure son sa meilleure journée c'est 700 700 en un seul coup 700 abonné ce jour-là le 28 avril et bien entendu le plus bas il reçoit 200 par jour 200 par jour 200 par jour c'est le plus bas score qu'il possède et puis je vais vous montrer un truc qui va vous comment vous montrer un autre aspect c'est les vidéos qu'il a émis qu'il a publié pendant les 30 derniers jours pour lui il est très 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 fort moi je suis que rien à côté de lui bien entendu là je suis écrasé comme d'habitude et lui tout à l'heure on a parlé de quatre vidéos qui lui ont quand même amené 287 000 vues voilà une vidéo le 6 avril une vidéo le 13 avril une vidéo le 22 avril et une dernière vidéo le 29 avril voyez c'est voilà vous voyez maintenant on va vous je vais vous montrer un truc qui est très très important essentiel même pour votre visibilité bien entendu sur youtube et que si vous maîtrisez ce côté là vous allez être vraiment un grand parmi les grands ça c'est c'est les mots clés ou les tags de la chaîne de olivier juprel il a écrit ici olivier juprel premier tag deuxième création vidéo retenez bien ce que je suis en train de dire création vidéo et là c'est marketing vidéo alors c'est tout ce qu'il sait faire sur cette histoire de vidéo la stratégie vidéo dont il parle montage vidéo c'est différent entre ça ça et ça c'est pas il faut pas croire que ça fait la même chose non pour youtube il dit il reçoit une information avec les tags olivier juprel juprel je vais essayer de vous imiter comment youtube lit les informations de qu'il reçoit à travers les mots clés il y a il y a il y a olivier juprel qui fait de la création vidéo qui fait du marketing vidéo qui fait du montage vidéo qui filme avec un smartphone qui sait filmer bien sûr avec un smartphone et comment il sait filmer comme un groupe avec un smartphone il sait filmer comment parce que ce comment il est très très important il faut que vous l'utilisez énormément dans vos tags smartphone comment développer une chaîne youtube comment développer une chaîne youtube monter une vidéo rapidement vous voyez c'est toujours autour de la vidéo mais avec des petites nuances et ça fait des mots clés des tags énorme comment faire des vidéos il n'a pas dit comment faire des vidéos mais comment faire des vidéos c'est ta taxe c'est un truc très très précis si vous par exemple vous bâtissez votre chaîne sur comment faire des vidéos vous allez faire ne répondent qu'à cette question bien entendu vous pouvez faire autre chose à côté bien sûr car création vidéo ça n'a rien à faire comment faire une vidéo mais comment faire des vidéos sur youtube parce que c'est pas ça va pas être comment faire des vidéos sur facebook sur instagram voilà non non c'est sur youtube tutoriel montage vidéo youtube c'est les tutoriels c'est qu'il fait quand même des tutos pour vous apprendre comment réussir avec dans la stratégie vidéo comme il le identifie lui a au début de sa chaîne tutoriel chaîne vidéo voilà astuces youtube etc etc alors si vous faites ça c'est extraordinaire si vous faites comme lui c'est extraordinaire et vous pouvez remarquer ici qu'il commence par son son nom parce que c'est ça l'étiquette de tout ce qui va suivre c'est tout ce qui va suivre c'est comme je vous ai dit c'est olivier jupré il fait il fait il fait il fait il fait il fait donc chaque fois que youtube reçoit une vidéo de la part d'olivier jupré il va on sait ce qu'il fait il fait ce et puis tac il vous place là où il y a des réponses des questions auxquelles votre chaîne répond mais attention 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 ça il faut l'éviter au début c'est après que vous auriez quand même un peu de notoriété que vous pouvez le placer sinon ça va être que vous n'êtes pas connu moi ça est chakri je suis pas très très connu sur la place c'est pas la peine que je commence avec ça alors c'est pour ça que moi j'ai utilisé une autre méthode j'ai écrit hashtag partage donc tout ce qui c'est même le nom de ma chaîne hashtag partage c'est la chaîne vous pouvez mettre votre chaîne et la chaîne il faut il faut que ça colle avec votre 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 activité et il faut pas il faut pas copier olivier jupré parce que sinon vous allez être complètement à côté ici par exemple vous allez vous copier je vais vous donner un exemple si vous copiez tout ça sachez que ça c'est chez youtube c'est bien entendu repérer et mémoriser chez olivier jupré c'est à dire vous faites par exemple une question vous demandez une question et que vous vous avez par exemple c'est ces informations de olivier jupré ben il faut se dire que ça va pas arriver chez vous ça va arriver directement chez olivier jupré vous avez compris donc il faut faire très attention de ce côté là voilà et puis nous sommes toujours bien entendu dans l'accueil et là il y a une organisation qui se fait au niveau de la chaîne sur youtube il y a des catégories qui sont annoncées déjà à l'accueil et c'est les vidéos en ligne les vidéos qui sont en ligne que vous pouvez voir c'est à dire que qui ne sont pas oubliés qui sont bien entendu suivi par beaucoup de monde et tout ça il y a comment diffuser en direct une vidéo donc ça c'est un truc très très spécifique comment diffuser en direct une vidéo c'est à dire que si vous êtes vous voulez seulement voir les vidéos en ligne vous allez là et puis vous pouvez développer avec les flèches à côté toutes les vidéos qui sont là alors hop hop voilà en deuxième position il y a comment diffuser en direct sur les lives alors si vous êtes intéressé par les lives c'est ces cinq vidéos ok et puis il y a vidéo populaire alors parmi toutes les vidéos les vidéos qui ont très 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 bien marché chez olivier jupré c'est ça il y en a il y a une flèche et vous pouvez découvrir toutes les vidéos qui sont populaires de olivier jupré ok et puis il y a tuto youtube rien que les tutos c'est à dire que là vous êtes sur des tutos que vous pouvez bien entendu bien entendu suivre et copier pour sur vos chaînes et là il y a énormément d'informations là dessus il y a des plus courtes 8 minutes là c'est 37 minutes je pense que ça va voir ce qu'il a comme moi puis il y a 18 13 9 minutes etc etc 13 18 voilà 38 voilà ça c'est le les tutos de juprelle bon c'est comme ça que vous allez être vous aussi vous allez être classé et puis comment gagner de l'argent sur youtube là comme au début j'ai commencé avec une une palabre sur sur la question de l'argent là vous allez apprendre comment gagner de l'argent il parle même de 500 mille euros par an et puis voilà vous pouvez regarder tout ce qu'il y a là dedans et puis vous avez comment créer une chaîne youtube pour votre entreprise donc là il s'agit d'entreprise et comment créer une chaîne vidéo pour l'entreprise si vous êtes une entreprise donc il y a aussi d'autres vidéos voilà et finalement vous avez un petit laïus ici vous pouvez vous abonner et lui qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il raconte là bon là oliver juprelle pardon j'ai un truc qui me gêne tout le temps bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle oliver juprelle et je suis passionné par la chanson française héroïque d'après-guerre brel ferret rassens piaf sur cette chaîne je publie etc vous pouvez voyez que le gars il n'est pas seulement dans la vidéo et tout ce qui concerne la vidéo mais il est aussi chanteur musiciens et tout ça c'est il est pour polyvalent vraiment vous pouvez découvrir un profil très 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 spécial et puis il est vraiment un gars très sympathique très gentil et il est comique par dessus par dessus tout parce que dire toujours il est toujours en train de se marrer et c'est vraiment bien maintenant nous passons à la partie vidéo moi normalement quand je vais chercher par exemple des choses sur moi je me réfère souvent à côté vidéo et là c'est des 152 vidéos elles sont toutes là toutes les vidéos sont là bien entendu si vous êtes par exemple à la recherche de comment faire des vidéos une très belle vidéo qui rapporte vous ne pouvez pas trouver le résultat qui s'affiche ici sur youtube ni sur google il faut se le dire ok alors si vous allez par exemple de ce côté là vous avez l'affichage de toutes les miniatures de youtube lui-même et je vous assure vous pouvez aller chercher par exemple ici olivier juprelle sur youtube vous n'allez pas retrouver la même le même classement comme ici parce que là vous êtes uniquement et simplement chez olivier juprelle debout tombeau tout ce qu'il a dans le ventre c'est son ventre c'est son caverne d'anibaba tout est là parce que bon si vous êtes pas par exemple sur youtube vous n'allez pas vous afficher musique électro pour danser qui bouge comment comment monter une vidéo avec à nos premières etc etc tout ce que vous avez là c'est 152 vidéos là voilà donc c'est une c'est une grande c'est un grand conseil que je vous donne ici n'allez pas toujours chercher sur youtube parce que vous n'allez pas recevoir la réponse à votre question vous cherchez par exemple voilà comment faire des vidéos si vous tombez sur juprelle vous savez que il est dans la stratégie vidéo et si vous n'entrez pas si vous entrez seulement par par youtube vous allez trouver bien entendu juprelle puis vous allez en trouver d'autres et là c'est cela on se mélange un peu les pâtes et on s'éparpille on ne fait rien de sa journée et on nous par exemple une taxe de procrastiner alors que normalement c'est provoqué justement par ce mélange cette salade qui se trouve dans les classements que ce soit pour les sites de google ou pour les vidéos de youtube choisissez un gars choisissez n'importe qui et puis entrez dans ces vidéos et vous n'allez plus en ressortir vous allez tirer le maximum de ce qu'il dit seulement lui bien entendu au bout de la troisième vidéo que vous voyez vous allez savoir que est ce qu'il est costaud ou pas si vous trouvez qu'il n'est pas costaud vous le quittez et vous allez sur quelqu'un d'autre et vous allez revenir ici sur 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 cette partie vidéo et vous allez commencer à regarder tout autour ok parce que là si je me trompe voilà vous avez une technique extraordinaire c'est que vous avez ici c'est les cent cinquante deux vidéos d'olivier juprelle vous pouvez bien entendu regarder la miniature et lire le titre et puis à cliquer et ainsi de suite jusqu'à ce que vous siphonner carrément toutes les connaissances d'olivier juprelle et c'est très bien ou bien bon si vous êtes vous ne voulez pas chercher si vous voulez regarder tout ça c'est tout regarder moi je vais essayer de vous le montrer alors clic droit nouvelle fenêtre et voilà là je suis sûr malheureusement je suis sur un des publicités ok mais olivier juprelle il va apparaître là voilà ça c'est son truc là bon on va essayer de sauter un peu allez là il parle de musique électro et dans pour dans ce qui bouge mais ce qui est très bien je vais arrêter parce que bon ok je vais arrêter la vidéo et puis vous avez cette colonne et là c'est les 152 vidéos dont je vous ai parlé si vous appuyez sur voilà vous activez la vidéo et qu'elle passe automatiquement la suivante arrive et ainsi de suite et puis la suivante et la suivante et la suivante et la suivante jusqu'au bout donc vous n'avez pas à toucher votre souris rien du tout vous regardez de bout en bout et vous pouvez sortir avec bien entendu 152 152 ça fait beaucoup mais si vous les regardez de bout en bout je vous assure que vous allez sortir avec beaucoup plus d'enseignement que si vous êtes en train de vous balader entre différents les formateurs qui ont différents langages ok voilà donc voilà vous allez regarder tout ça alors ici pour votre information pour ceux qui ne savent pas là si vous faites ça si vous mettre vous mettez ça en boucle si vous cliquez dessus ça veut dire que vous allez regarder 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 tout de bout en bout et puis ça revient au début et puis ça encore ça va être en comment dire son boucle ça va être fait en boucle il m'emmerde ce truc là ok mais si vous par exemple vous actionnez ça vous activez ça c'est à dire que ça va se balader c'est à dire une fois ici une fois une autre il etc etc c'est au choix c'est au choix c'est au choix ok voilà donc bon qu'est ce que vous voulez c'est c'est pour montrer que il y a une manière pour tout regarder vous avez compris cette histoire de vidéo mais il y a aussi une autre manière youtube est très très bien organisée pour ça mais c'est pas lui qui fait le travail c'est vous qui devez faire ce travail donc pour la playlist la playlist c'est vous qui va créer bien entendu la playlist elle est basée sur des tags sur des mots clés alors les mots clés ils sont différents j'ai oublié de vous dire quand je parlais de tout à l'heure de mots clés que les mots clés c'est pas seulement un mot c'est ça peut être un mot mais pour la plupart du temps c'est un groupe de mots et là vous allez compter 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 etc ça ça travaille c'est à dire en moins de moins de dix mots c'est ce qu'on appelle une la longue traîne des tags plus vous ajoutez des mots plus vos votre votre tag est précis parce que comme quand Comment faire des vues sur YouTube ? Au lieu de dire « vue sur YouTube » ou « YouTube tout court », etc. Ou « faire des vues ». Par exemple, « faire des vues », ça peut être un mot-clé. « Vue sur YouTube », ça peut être un mot-clé. « Faire des vues », c'est un mot-clé. Et puis, comment faire des vues ? Alors, au lieu de faire cinq mots-clés comme ça, vous pouvez vous limiter seulement à comment faire des vues sur YouTube. Il va vous ramener toutes les formations sur les cinq possibilités que je viens de citer ici. Est-ce que vous avez compris ? Ça, c'est très très important. Je suis en train de ramener des choses que je connais moi aussi. Parce que quand vous faites, par exemple, des mots-clés, c'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Moi, j'ai une technique très 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 simple. Quand je prépare, par exemple, mon texte, bien sûr, le texte, il faut qu'il soit vraiment très très focalisé sur votre sujet, sur votre thème, et il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais, avec ça, je peux sortir des mots-clés de longue traîne dans mon texte. Je ne sais pas si je me fais expliquer, mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Là, donc, vous avez ça, vous avez comment faire un bon montage vidéo sur Android. Vous voyez, c'est clair et net. C'est pour ça qu'on peut avoir plus de... pour exploser. Pour les gens qui savent... Voilà, je vais vous dire un truc. Pour les gens qui savent faire... qui savent, bien sûr, lire les informations, lui, il le dit, mais on ne le voit pas. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui fait exploser vos vues. Je vous ai expliqué comment, tout à l'heure, comment j'ai vraiment décortiqué la chose. La même chose pour tous les autres. Donc, tous les autres, c'est... C'est ça, vraiment, c'est... Voilà. C'est tous tuto, montage, vidéo sur Mac. Vous voyez, c'est clair et net. C'est des tutos, au lieu de dire tuto, ou bien tuto montage, tuto montage vidéo, voilà. Il dit tuto, montage, montage, tout ça, c'est des mots-clés normaux. Tutos, montage, vidéo, sur Mac. Pas sur PC, ni montage sur... montage audio, ni quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est très, très clair. Et à travers ça, vous comprenez... Il faut que vous analysiez quand même tout ça pour trouver les bons mots-clés. Et la playlist, là, vous voyez qu'il y a la boîtier qui est en noir et l'autre boîtier qui est visible. Bien entendu, ça, c'est un dossier. Tout ça, c'est chaque miniature ici. C'est un dossier qui nous annonce qu'il y a deux vidéos ici, qu'il y a une vidéo ici, qu'il y a ce suivant, le tag 3 ici, 2 ici, etc. Alors, pourquoi vous n'allez peut-être pas comprendre ? Ben, supposons que, bien entendu, vous cherchez dans... Vous avez comme... 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 Mon clé... Vidéo... Youtube... Deux choses. Alors, il faut que vous créez un dossier pour vidéo. OK ? Au lieu de ça, c'est écrit seulement vidéo. Et un deuxième dossier où c'est écrit seulement YouTube. Donc, vous mettez YouTube à la place de... À la place de... Dans un deuxième dossier. Et la même vidéo, Créer... Vidéo YouTube, elle va se trouver ici. Elle va se trouver dans l'autre dossier. C'est pour ça que là, vous en avez deux. Donc, Ce dossier-là, il comprend deux vidéos qui parlent à peu près de la même chose. OK ? Et là, là, il n'y en a qu'un, là, il y en a trois, etc. Etc. J'espère que vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris là-dessus, dites-le moi. Je peux vous le montrer autrement. OK ? Et puis, bien sûr, quand on va se balader sur les autres. Les playlists, elles sont partout. Alors, hop. Voilà. 6, 4, 4, 4, 3, 3, 6, 1, 3, 2, etc. Etc. Et les... Comment dire ? Les 152 vidéos que nous avons vues dans la partie vidéo, dans le menu vidéo, ils sont là. Ils sont là dans différents... dans différents dossiers. Et les 152 vidéos se trouvent dans tant de dossiers que je vais compter sur vous. Il y en a 5 ici. 5 là. 10, 15, 20, 25, 30, 35. Il y a 35 dossiers qui comportent toutes les vidéos de Juprelle. OK ? Suivons, bien entendu, les mots-clés. C'est clair et net. Vous avez compris. Et puis, on fait la même chose. Bien sûr, bon, je vais trouver un truc qui est plus fourni en vidéo. Par exemple, là, c'est les 10. 10 vidéos, par exemple, ici. Tout regarder. La même chose. Tout regarder. Alors, j'ouvre une fenêtre et je suis sur exactement ce que je vous ai montré. Tout à l'heure. Ah, bon, oui, c'est un c'est un monument. C'est un américain. Monument de... Voilà. J'arrête la vidéo. Mais là, nous avons exactement la même chose que l'autre. Mais seulement pour le dossier que nous venons d'ouvrir. Vous voyez, pour les vidéos, il y a toutes les vidéos. Et là, il y a seulement les 10, les 10 vidéos concernant les... Je pense, comment filmer. comment filmer avec un smartphone. OK ? Donc, il faut quand même que vous arriviez à vous organiser comme ça pour que vos... pas des gens qui viennent chercher chez vous vos informations et tout ça, les gens qui vous suivent, puissent quand même trouver des dossiers bien organisés. Tout est organisé. donc, voilà. Et puis, je vais vous montrer un truc qui va vous plaire. Est-ce que vous voyez ici ? Bon, je vais peut-être le montrer. Non, ici, je vais le montrer ici. Hop, voilà. Alors, hop, vous voyez, c'est très très coupé. Vous voyez, c'est très très coupé. Et chaque partie, elle montre quelque chose. je vais voir si je ne me trompe pas. Voilà. Hop, hop, voilà. Alors, toutes ces coupures, lui, il fait une vidéo, comment faire des vidéos avec son smartphone de A à Z, guide de débutant. C'est très très bien. ça, ça peut vous concerner pour la plupart d'entre eux. Mais, comme il fait une vidéo très très longue, très longue, c'est 37 minutes. Donc, lui, il va parler de chaque chose à part. Mais, si, par exemple, vous voulez que votre truc soit organisé, par exemple, là, c'est seulement un sujet. Ça, c'est seulement un autre sujet. et ça, c'est des petits sujets. Tac, 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 tac. Vous voyez ? Et comment on arrive à faire ça ? Vous ne rencontrez pas ça tout le temps. Mais, par exemple, quand vous faites, vous êtes en train de faire votre vidéo et que vous avez, bien entendu, suivi un ordre, un sommaire, quelque chose, voilà, un sommaire de ce que vous voulez expliquer à tout le monde, à travers la vidéo comme ça, nue, personne ne va savoir où est-ce qu'il va chercher vraiment l'information dans le détail sur cette vidéo. Il faut qu'il le cherche un peu partout et il va être un peu dérouté. Mais, il y a une méthode. Donc, si vous avez, par exemple, un sommaire avec plusieurs rubriques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok ? Alors, quand vous allez parler, vous allez prendre le début de la rubrique 1, vous allez la coincer avec votre curseur, par exemple, c'est pas moi, 10e minute, alors, vous allez prendre 10e minute et vous allez faire dans votre description, vous allez commencer par le début de la vidéo en marquant 0.0, c'est le commencement, et puis, vous allez mettre, par exemple, vous, vous mettez 10, 10, 2.00 et vous annoncez le 1 et ainsi de suite, le 2, le 3, le 4. Lui, il a, à partir de, déjà de la deuxième minute 16, ses tournages avec un téléphone, c'est trouver le meilleur Google, c'est bien cadré, c'est obtenir un look cinéma, etc., micro cravate, ta ta ta, il y a beaucoup d'informations, éditez votre miniature, ajoutez une info, ajoutez des effets sonores, alors, bon, supposons que vous arrivez ici, que vous êtes vraiment intéressé par, dès que vous voyez ça, que vous voulez vraiment chercher une information sans perdre beaucoup de temps sur la vidéo qui va être visionnée, alors, vous allez arriver ici, et bien, et puis, vous allez choisir, donc, vous allez, bien sûr, regarder tout ça, et puis, vous allez être peut-être intéressé par le problème de la lumière du jour, voilà, je reviens ici pour, pour quand même caler ça au début, ou à n'importe le bon caler ça ici, donc, on est au début, mais que vous allez chercher, par exemple, la lumière, la lumière du jour, la lumière du jour, c'est quand vous allez, par exemple, mettre dans votre description les moments où ça commence, où chaque truc commence, automatiquement, quand vous allez mettre, enregistrer, automatiquement, les temps, les temps vont prendre, vont devenir interactifs, c'est-à-dire que, là, je vais chercher lumière du jour, et je vais, par exemple, appuyer sur les 6 minutes dans 3, tac, regardez, voilà, voilà, vous voyez, vous allez, regardez, on est ici, et je vais revenir, là, je dis, bon, c'est trouver le meilleur angle, regardez, on est, on a changé, on a, voilà, et puis, pour terminer, l'exemple, la mise en ligne, par exemple, mise en ligne, regardez, là, je suis ici, et, voilà, vous voyez, donc, ça, c'est des trucs que vous devez faire, et, bien entendu, ça, vous, c'est, c'est votre problème qu'on vous dit, c'est votre problème, voilà, donc, là, on a développé un peu l'histoire des, des, des playlists, dans les playlists, je pense que, vous avez vu, on peut mettre, tout regarder, et faire exactement comme on en fait sur vidéo, si vous vous rappelez, et là, on passe à la communauté, la communauté, bien entendu, pour la communauté, le truc le plus important à dire, c'est que, il faut, c'est pas tout le monde qui peut faire une communauté, on ne peut avoir une communauté qu'à partir de 1000 abonnés, à ce moment-là, vous avez le droit de créer votre communauté sans aucun problème, dans la communauté, vous allez, on va pouvoir vous demander tout ce qu'on veut, parce que, voilà, c'est, il n'y a que vous qui pouvez parler, mais, vous recevez, par exemple, des questions, et puis, vous répondez là-dessus, et comme vous le faites, vous allez, bien entendu, être liké ou pas, et puis, vous allez, vous allez être commenté, donc, là, dans la question « Quel est votre guilty pleasure ? », une chaîne qui, que vous aimez, mais avec un peu honte de regarder sur YouTube, et bien, voilà, il y a des gens qui ont répondu à la question, qui ont commenté la question, et c'est très bien, parce qu'avec cette méthode-là, vous pouvez quand même communiquer avec les gens d'une façon beaucoup plus intime, c'est caché dans un endroit que tout le monde ne voit pas, et puis, on peut développer énormément de choses, et ça va bien entendu par type de questions, parce que si, par exemple, il y a une question très très importante, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de monde qui vient ici, et ça va faire un truc, un style de forum, vous voyez l'avantage que vous présente YouTube pour, dans ce cas-là, ok, donc, je reviens, moi, vers la communauté, et la communauté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez relancer les gens d'une autre manière, tout ça et tout ça, ok, et bien entendu, il y a un truc que lui, il a fait, je vais décocher ça, il y a des questionnaires que vous pouvez faire, il n'y a pas seulement des questionnaires, il y a des quiz, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, et là, à ce moment-là, il y a une semaine, apparemment, il y a, il a lancé cette question, vous filmez vos vidéos YouTube avec quoi ? Avec téléphone ou avec caméra ? Vous voyez ? Alors, moi, qui téléphone, bon, quand je lis ça, bon, j'utilise le téléphone parce que, moi, je suis amateur plutôt que professionnel, les professionnels, bien entendu, ils vont cocher ça, ici, mais moi, je suis là, ou bien les gens qui ont du pognon pour acheter du matériel sophistiqué, non, moi, j'ai seulement un téléphone, c'est tout, je clique, et je trouve, je me trouve parmi, carrément, presque 80 personnes contre 20 personnes avec les caméras. Donc, ça, c'est très important parce que vous allez avoir une idée sur ce que, le marché représente. OK ? Donc, il y a autant d'autres trucs qu'ils lancent. Vous regardez toutes mes vidéos, c'est très bien ça. ou celles dont le sujet vous parle uniquement. Bon, moi, je ne vois pas toutes les vidéos, mais je vois seulement des sujets qui m'intéressent. Je clique ici, donc, je suis là, on est 88% à regarder seulement ce qui nous intéresse chez lui, contre 12%. c'est des gens qu'on peut peut-être qualifier comme très 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 fan, des gens qui ne sortent jamais de chez lui, ou bien c'est des touristes, des gens qui regardent et puis qui s'en vont. Ben, voilà. Donc, il y a autant de trucs là qui, qui, que vous pouvez faire. Là, c'est une paire de manches, mais, comme je vous ai dit, allez-y, ici, ou là, et regardez tout ce qu'il a fait, et surtout, c'est surtout ici, que vous allez vraiment ne rien manquer. Même si vous passez plusieurs jours bien qu'avec lui, vous serez beaucoup plus avancé que vous aussi, si vous vous mêlez à la foule et que vous serez amené par la foule qui danse et qui chante. Voilà. Donc, restez très très focus sur ce que vous demandez et ne vous éparpillez pas. Vous n'êtes pas touriste. Si vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous voulez, vous allez apprendre tout dans un temps très très court. OK ? Et ce truc-là, il m'emmerde. Franchement. Attention, cette partie est à refaire parce qu'à la dernière minute, j'ai découvert que c'est dans cet endroit où se nichent toutes les personnes auxquelles on est abonné. Donc, j'y reviendrai pour élissider le mystère qui se cache derrière ce cas précis. Merci. Voilà. Nous avons vu la communauté et puis la chaîne. Par exemple, si vous êtes confronté ici à la chaîne, lui, il a fait rien qu'Olivier Giprel. Il a annoncé les 3710 abonnés. Et puis, vous pouvez vous abonner vous aussi. Et c'est ma chaîne pro perso. C'est sa chaîne perso. Donc, il a introduit seulement sa chaîne perso ici. Parce que cette partie-là, elle peut, vous pouvez mettre autant de chaînes, d'autres chaînes que vous voulez. Si vous êtes, par exemple, femme d'Olivier Giprel, vous pouvez ajouter Olivier Giprel. Comme ça, vous allez entrer directement dans les chaînes pour choisir tout son contenu sans aucune difficulté. OK ? Mais sinon, si vous mettez d'autres chaînes et que quelqu'un vient, par exemple, visiter chez vous, qu'il va regarder du côté de vos chaînes des déchets que vous avez installés ici, vous êtes là, bien entendu, c'est très bien, mais si vous avez d'autres ici, il faut savoir que vous leur donnez la possibilité de sortir de chez vous. c'est-à-dire que c'est comme si vous avez une maison avec plusieurs portes, plusieurs portes, c'est-à-dire il y a l'entrée et puis partout, 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 il y a des portes pour sortir n'importe où. Alors que normalement, le côté vidéo que je vous ai conseillé de suivre absolument, vous n'avez pas cette possibilité, vous êtes prisonnier, vous entrez et puis pour sortir, vous ressortez par la porte par laquelle vous êtes arrivé. OK ? Donc, ça c'est très très important au niveau par exemple de la technique comment garder les gens chez soi. Et puis, finalement, on est ici, là, avec les... à propos. À propos, vous devez remplir quand même cette partie-là. Description où vous racontez un peu votre vie. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez maintenant, vous allez faire connaissance avec Olivier Juprelle. Si vous entrez, par exemple, pour la première fois chez Olivier Juprelle, il ne faut pas regarder tout ça, même... Vous allez directement, directement ici, dans À propos. Et puis, vous allez lire ça. bienvenue sur Stratégie Vidéo, je m'appelle Olivier Juprelle et je vous aide à créer de belles vidéos, pas chères, et qui rapportent gros et repens l'accroche de sa chaîne. Je vous montre ça... Bon, après, je vais vous expliquer autre chose. Je vous montre quel matériel utiliser, comment réussir vos montages, ainsi que des astuces de production pour améliorer vos contenus en un temps record. Je vous montre surtout comment utiliser le marketing vidéo de manière efficace pour augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires. vous pourrez ainsi exploiter l'effet de levier de la vidéo en ligne et faire décoller votre business de manière exponentielle. Si ça vous parle, songez à vous abonner parce que je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine. Recevez ma formation vidéo gratuite, explosez vos vidéos sur YouTube en moins de 12 mois même si vous avez peu d'abonnés. Et c'est l'adresse que vous pouvez bien entendu copier-coller et entrer pour recevoir la vidéo pour exposer vous. ça c'est très 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 important pour les débutants. Comme ça si vous suivez bien entendu toutes les recommandations que je vous dis ici c'est sûr que vous allez le faire en moins de 12 mois bien entendu. Honnêtement. Ça c'est très important. Alors je reviens sur un truc là. Supposons que vous par exemple vous avez dans votre description sur un test et que vous voulez faire des mots-clés. Alors là il y a stratégie vidéo je considère ça comme un mot-clé très important. Vous choisissez stratégie vidéo. Je m'appelle Olivier Guprel lui il a mis Olivier Guprel parce qu'il est connu donc ça c'est un mot un mot-clé très important un tag. Je vous aide à créer de belles vidéos. Alors là je peux mettre je vous aide à créer de belles vidéos. Ça c'est un seul mot-clé. Ok ? Alors je vous aide à créer des vidéos pas chères. Ça je vous aide à créer de belles vidéos pas chères. Ça c'est un autre mot-clé parce qu'il y a un autre truc qui s'ajoute. Je vous aide à créer des vidéos qui rapportent gros. ça c'est aussi un autre mot. Je vous montre quel matériel utiliser. Ça c'est aussi un tag. Etc. Etc. Vous voyez vous allez chercher exactement ce qui colle parfaitement à votre niche à vos contenus dans votre contenu dans votre contenu à votre objectif à vraiment ce que vous êtes exactement. Soyez la fleur qui n'attire que des abeilles. Ok ? Donc il faut vous mettre ça dans la tête et l'emboîter une fois pour toutes. Donc et vous allez faire ça. Et ce que j'ai raté un peu tout à l'heure au début c'est que les explosés c'est là-dedans. C'est-à-dire d'or et déjà vous pouvez bien entendu sélectionner ça le copier et puis vous allez tomber sur la vidéo qui ne parle que de ça. C'est pour ça qu'il est très important de consulter une chaîne par la queue c'est-à-dire à propos. Et là à ce moment-là vous pouvez voilà. Maintenant bon ça c'est des trucs si vous avez par exemple quelque chose à lui dire voilà vous cliquez là-dessus et puis vous envoyez votre votre question et bien entendu les formations gratuites les liens aux formations gratuites vous appuyez vous êtes sur les formations vidéo gratuites je vais essayer de hop de voir là ben c'est les voilà c'est ça exactement c'est ça voilà apprendre maintenant voilà il est dans ses séminaires etc etc voilà là il vient avec ses deux oliviers ça va vous donner de l'huile d'olive ça va vous donner des olives Olivier Roland il est un monstre dans le marketing très très grand très célèbre de monde ok bon voilà donc vous allez découvrir autre chose il est sur facebook il est si vous voulez vous abonner ici pour instagram et le site internet bien entendu là je suis en train de développer parce que je suis déjà à une heure presque 15 je ne vais pas vous mener jusqu'au bout mais c'est à assez d'informations qui vous intéresse pour que vous sachiez quoi faire et puis là il y a une date il est depuis 2008 avec seulement 152 vidéos extraordinaires extraordinaires avec 2 millions 423 1817 vues et ce petit drapeau pour votre pour votre information vous pouvez par exemple si vous avez une chaîne qui vous ennuie trop que vous n'aimez pas du tout vous venez ici sur le drapeau vous ou bien vous bloquez cet utilisateur ou bien vous signaler l'illustration d'une chaîne ou bien vous allez signaler la photo de profil ou bien signaler un comportement inapproprié voilà par exemple moi je reçois des trucs moi je suis au Maroc et comme on est dans un pays arabe il y a des trucs qui nous arrivent du Moyen-Orient des trucs complètement débiles alors j'utilise beaucoup ça je bloque je bloque et puis c'est terminé on n'en parle pas ok bon maintenant que vous avez que je vous ai donné autant d'informations là-dessus j'espère que ça vous fait bien entendu ça vous a intéressé ou que vous avez aimé et n'oubliez pas quand même de liker de commenter de me poser n'importe quelle question et je vais vous trouver le gars qui va régler vos problèmes parmi les meilleurs ok le gars parmi les meilleurs comme ça vous allez avoir presque plusieurs formations en même temps ok donc je vous montre un chemin que normalement on ne montre pas pour la plupart du temps mais je suis ici pour vraiment que vous soyez à l'aise que vous appreniez et que bien entendu entrez qu'à préciser moi dans cette histoire là c'est pour vous parce que je trouve que je ne suis pas affilié à Olivier Juprelle il ne me connaît même pas donc je vous le recommande et je ne gagne absolument aucun centime que je ne suis pas un voleur de contenu que je ne suis pas quelqu'un qui fait de la contrefaçon quoi que ce soit je vous montre Olivier Juprelle vous allez à la rigueur prendre par exemple chercher Olivier Juprelle vous même et vous allez entrer mais vous suivez exactement ce que j'ai fait ici pour savoir ce qu'il fait lui il va vous gagner en tant que internaute qui vient le consulter et vous vous allez gagner tout ce qu'il a dans sa caverne d'Ali Baba pour que vous puissiez vous en inspirer ok voilà c'est dit merci et au revoir à la prochaine et au revoir